Musique Et bien salut tout le monde j'espère que vous allez bien Aujourd'hui le dofus pour 3 jours après du coup je vous propose cette vidéo après le dofus emro d'enquête D'ailleurs j'ai pu voir que ça vous avez plu et j'ai pu voir que dans la guilde et même tout court en fait J'ai l'impression que j'ai une certaine influence même si ça fait que quelques milliers de vues à chaque fois Quelques milliers de vues c'est quand même quelques milliers de personnes, de joueurs réels évidemment Et surtout une bonne partie d'entre vous il y a quand même beaucoup de mes abonnés qui jouent sur la grid Qui est le serveur le plus peuplé avec Elisaël évidemment Mais j'ai pu voir qu'en fait j'ai eu une certaine influence Alors comment j'ai pu le voir à travers la vidéo du dofus emro d'enquête C'est que j'ai vu énormément de personnes chercher des avis de recherche Mais genre vraiment énormément Et aujourd'hui les gars bah franchement moi ça me fait super plaisir Si je peux vous donner vraiment de précieux conseils etc Même dans la guilde je sais qu'il y a beaucoup de personnes Gros 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 big up a manqué Qui a eu son dofus emro d'hier même si c'est dofus emro d'hier Bave aussi qu'il a eu Et il y a eu d'autres joueurs de la guilde Gros gros big up à vous tous qui ont fait le dofus emro d'enquête Voilà il y a quelques jours pratiquement en même temps que moi Moi j'ai eu la semaine dernière Et donc aujourd'hui les gars en fait bah je vais vous faire une vidéo Et j'espère que ça aura un impact plus ou moins pareil Sur le jeu et que voilà je vous donnerai de précieux conseils Du coup les gars Alors comme vous pouvez le voir en fait à l'écran les gars Donc aujourd'hui on va aborder Les gars du dofus pauvre Donc si j'ai pu en motiver plus d'un à faire les gars du dofus emro d'hier J'espère que les gars du dofus pauvre je vais vous a vraiment vous motiver Parce que le dofus pauvre en 2-3 mots Il est beaucoup plus rapide Je trouve beaucoup plus rapide Que les gars du dofus emro d'hier Donc les gars du dofus pauvre évidemment Qui sont plus rapides que l'emro d'hier En fait c'est bidon Vraiment c'est bidon Et c'est pour ça d'ailleurs que dans cette vidéo Je vais il n'y a qu'un seul donjon que j'ai filmé Et qui j'estime que Il y avait son intérêt C'était le donjon en ring du capitaine Ecarat Parce qu'il y avait un gros XP derrière Mais sinon le donjon royal moot je ne l'ai pas filmé Le minotaur non plus Le maître Kerbak non plus Le multi non plus Les autres quêtes sont tous bidons Vraiment les gars Le dofus pauvre j'ai l'impression il est donné Le seul truc à avoir Et ça il y a plein d'abonnés qui m'ont dit Joy comment t'as fait pour les roses des sables Je les ai achetés Je les ai achetés Je veux pas me casser le cul Aller farmer Alors qu'il n'y a même plus de coffre x2 x4 Sachant que quand j'ai fait le dofus pauvre Il y avait les nouveaux indices Et qu'au moment où je vous parlais il y a quelques jours Il n'y avait aucun site Maintenant il y a db dofus apparemment Qui fait des indices avec les nouveaux indices de chasse au trésor Mais sinon avant il n'y avait vraiment rien La semaine dernière quand je l'ai fait Du coup moi j'ai acheté à 55 kamas unités Au moment où je vous parle sur Hagrid Hier il y avait des gens qui vendaient des roses à 40 kamas unités 40 kamas unités x 20 000 ça fait 800 000 kamas la tablette Il y a 2 ans quand j'ai fait le pourpre avec ma team de 8 les gars Les 20 000 roses j'ai du claquer 4 millions par tablette 4 millions aujourd'hui c'est 800 000 kamas la tablette Donc autant vous dire les gars le dofus pourpre Alors évidemment le dofus pourpre coûte plus très cher sur Hagrid Qu'on soit d'accord D'ailleurs là vous pouvez voir que je commence le petit gameplay Du capitaine écarlate score 200 focus Tout simplement donc j'ai pas fait statut avec Parce que bon score 200 et focus c'était déjà bien Mais voilà par rapport aux 20 000 roses S'il y a des gens qui se posent la question Joy comment t'as fait Alors comment t'as fait pour réunir Parce que du coup j'ai payé 55 kamas unités Du coup 55 kamas unités les gars par perso pour 20 000 roses Ça fait 1 million 1 par perso donc 4 000 en 4 Joy comment t'as fait pour avoir 4 000 en 4 Alors que t'accepteres pas les succès Bah c'est très simple les gars Je fais des 4 tours du monde depuis le début de l'aventure Ça fait 2 mois que j'en fais des 4 tours du monde Au moment où je vous parle j'en suis au Kimbo Donc c'est niveau 160 je l'ai pas encore fait Et je sais plus c'est quoi le deuxième tour du monde Mais voilà quand vous faites des 4 tours du monde les gars Moi en ce moment je prends du 50 000, 60 000 kamas par donjon Ça va extrêmement vite Y'a pas longtemps j'ai fait Royal Moot, Mansour Royale, Ben Luripat Quand vous faites ce genre de donjon les gars Vous prenez énormément de kamas quand vous faites la première fois ces donjons Free Ghost Donc du coup bah les gars c'est ce que j'ai fait Tout simplement les 20 000 roses des sables Ça tombe bien parce que justement j'avais à peu près Je crois que sur mon main A ce moment là je crois que j'avais peut-être 1,5 millions de k Parce que j'avais un peu plus de kamas sur mine Puisque je vends des ressources etc Mais sur mes mules je crois que j'avais genre 1 million de kamas En fait c'est même sûr j'avais 1 million de kamas Il manquait 100 000 kamas par mule Pour avoir les 20 000 roses des sables Mais voilà les gars franchement une fois que vous avez les roses des sables Moi je vous conseille de les acheter Parce que le pourpre, le dofus pourpre actuellement en mode marchand J'envoie à 3 millions, 3 millions 5 Mais vous allez dépenser même pas 1 million pour les roses des sables Et c'est les seuls trucs qu'on achète en fait Dans le dofus pourpre Donc c'est largement rentable de faire la quête du dofus pourpre Plutôt que d'acheter le dofus pourpre Sachant que comme je vous l'ai dit Pour ceux qui n'étaient pas là Le dofus pourpre les gars je l'ai réalisé Je l'ai commencé à midi je crois Non à 10h j'ai commencé à 10h du matin Et je l'ai fini à 19h 19h19 exactement Sachant que j'avais mis une heure de pause Donc voilà j'ai eu à peu près 8h de gameplay J'ai pas tryhard le truc de fou non plus J'ai focus la quête du dofus pour Ok mais je l'ai fait en 8h les gars Franchement 8h D'ailleurs ça m'a étonné Je vais être franc avec vous Ça m'a étonné de le faire en 8h Parce que je crois que En 2020 donc il y a 2 ans Il me semble de mémoire S'il y a des gens qui se rappelleraient Parce qu'il y a encore la vidéo sur ma chaîne Mais il y a 2 ans Donc bonne chance pour la retrouver Mais il me semble que la quête du dofus pourpre Avec ma team de 8 Je crois l'avoir fait en 8h Alors que j'étais à 8 persos Maintenant je me souviens plus du niveau que j'avais Je vous cache pas Je me souviens plus du tout Je crois que j'étais 150 Ou avant que j'étais 190 Je me souviens plus Mais en tout cas franchement Les quêtes du dofus pourpre Ça a vraiment été très très agréable A réaliser Comme je l'ai dit Voilà je vous ai tout montré Dans le début de vidéo Je vous ai montré tout ce qu'il y avait à faire Là il y a des petites quêtes de rien du tout Des donjons à droite à gauche Il n'y a rien de compliqué Et pour ceux qui me disent Ouais Joy nous on veut Comme pour le Dark Blood Un tuto combat tactique Contre le golem Et bah en fait ça arrive dans Exactement 5 secondes Tout simplement Magnifique 13 millions d'xp Je sais pas si j'ai fait un chat J'ai pas vu je crois qu'il y avait un acorette Mais voilà Alors là on en revient au combat tactique Et j'espère que comme pour le dofus émeraude Parce qu'effectivement il y a aussi Gospi Je crois que ça ou Gopsi Je sais plus à chaque fois Je confonds une lettre dans son pseudo Mais il y a des joueurs de la guide Que j'ai pu entre guillemets aider A travers mes tutos Et qui m'ont dit Et moi ça me fait chaud au coeur De savoir que je peux aider en fait Je peux vous aider Parce que évidemment on va dire Oui Joy ça c'est des trucs qui ont été fait il y a 5-6 ans D'accord mais les vidéos d'il y a 5-6 ans Bon c'est vrai qu'il n'y a pas eu forcément de mage Concernant le Dark Vlad Ni même le golem que vous êtes en train de voir Mais une vidéo d'actualité on va dire Les gens regardent toujours plus une vidéo récente Qu'une vidéo qui peut dater de 5 ans Même si la vidéo qui date de 5 ans Elle est peut-être très bien Enfin voilà il n'y a aucun souci là dessus Maintenant alors du coup je vais vous expliquer Comme pour le Dark Vlad J'espère vraiment du fond du coeur Que cette vidéo vous en faites pas J'ai filmé les 4 combats Les 4 persos Donc même si là je ne commente pas celui là Je vais commenter les autres Il n'y a aucun souci Mais voilà j'espère du fond du coeur Que ça va vous aider Pour ceux qui galèrent le golem J'ai jamais compris pourquoi les gens galéraient le golem Avant c'est vrai que quand je ne connaissais pas Je galérais aussi Mais en fait une fois que vous savez la méthode C'est un jeu d'enfant C'est comme le Dark Vlad C'est un jeu d'enfant Même si tout comme contre le Dark Vlad Dans cette version Dans ce combat tactique là Il y a entre guillemets une part de chance En fait je vous explique Comme vous voyez sur votre écran C'est un combat tactique Vous êtes transformé en une sorte de Xelor Une sorte de momie Le but c'est qu'en fait on commence en bas Et le but c'est de vous ramener Tout simplement en haut sur la case verte Et on va me dire C'est un petit suffit de courir Sauf qu'en fait on est transformé en momie Là regardez on a qu'un PM Et là regardez la chance que j'ai Je l'ai fait Première tentative 7 minutes Première tentative J'ai pas été regardé sur internet J'ai pas été regardé sur Youtube Ou sur Google Golem Non En fait une fois que vous le faites Enfin moi la dernière fois que je l'ai fait C'était il y a 2 ans Je l'ai fait avec mes 8 persos Pareil ça s'est très bien passé J'ai mis un peu plus de temps Parce que j'avais 8 persos Mais en fait ce combat tactique là C'est un petit peu comme le Dark Vlad C'est des choses qu'on retient à vie Il y a forcément des combats Que vous avez fait Contre des donjons Ou des boss Ou même des combats tactiques Où en fait Vous pouvez revenir 3 ans après Vous connaitrez Moi c'est comme le compte à rebours C'est la même chose L'épi Je sais que je ferai sûrement bientôt le compte à rebours Parce que je vais vous tenir au courant Dans les prochains jours Mais je vais bientôt Bref Il y a trop de choses à foutir Mais j'avance à une vitesse Grand V Là j'ai pratiquement 6300 succès Je vais rusher les 7000, 8000 Je vais atteindre les 10 000 Bientôt je vais reprendre ma team de 8 Je suis désolé de vous spoiler maintenant Mais oui bientôt je vais reprendre ma team de 8 Dans un mois Bref Je vous en dis un peu trop Je sais Mais je voulais vous le dire Parce que je n'arrive pas à garder des surprises comme ça Mais normalement le 1er mai Dans un mois Normalement je devrais reprendre ma team de 8 Parce que normalement dans un mois J'aurai les 10 000 succès Sur ma team de 4 succès Mais voilà les gars Alors du coup combat tactique Je vais vous commenter celui là Du coup c'est le deuxième C'est mon deuxième personnage Je crois que c'est le panda Donc on se transforme en Xellar En fait les gars c'est simple Vous avez 4 sortes Comme je vous ai dit On commence d'en bas Le but c'est d'aller en haut Vous avez 1 PM à chaque tour Vous avez 50 Vita A chaque tour en fait Vous allez perdre un point de vie Ce qui est un petit peu délicat Étant donné qu'il y a quand même Je ne sais pas Peut-être une 30 35 maps 35 cases Avant d'arriver en haut Mais le souci C'est qu'en fait Il y a des golems en fait Tout autour Il y a le golem de sang Le golem de sel Et le golem d'or Et il y a un 4ème golem Qui se permet justement De taper avec les autres golems C'est le golem tout court en fait Je crois Je ne sais pas s'il a un nom C'est le golem séculaire Bon c'est le mini golem tout court Moi je l'appelle comme ça Et en fait Si vous voulez les gars C'est exactement Comme le Dark Vlad Regardez ce que je fais Avec ma souris à droite En fait Il faut que Vous ayez tout simplement Cette faculté A regarder Ce qui va se passer Au prochain tour Là regardez J'ai eu une chance Incroyable Un point de vie Le deuxième perso Est passé avec Un point de vie Donc vous avez 4 sorts En fait les gars Vous avez un sort Qui en fait Vous permet De vous donner Un pm Et de vous déplacer Donc là Vous avez un pm Aussi à chaque tour Donc vous pouvez avoir 2 pm dans un tour Avec le sort Je crois ces déplacements Je sais pas quoi Instantané Une connerie comme ça Et ensuite vous avez Le deuxième sort En fait Qui permet de pousser D'une case Mais Ce qu'il faut savoir Les gars C'est qu'avec tous ces sorts Là Vous avez un cooldown De 10 tours Ce qui est énorme Donc Autant vous dire Que lorsque vous utilisez Un sort Il faut l'utiliser A bon escient Alors vous pouvez voir Regardez je me suis fait bloquer J'ai pas eu de chance Mais vraiment Voilà il faut l'utiliser A bon escient Vous pouvez voir Que des fois en fait Je recule d'une case Au lieu d'avancer Et là on va me dire Mais Joy pourquoi En fait c'est très simple les gars Le combat tactique là Il se résume à quoi Il se résume en fait A chaque fois Que Par exemple Si c'est au tour Là par exemple Regardez le golem de sang Qui est en haut à gauche Si c'est son tour de jeu Regardez vous voyez Il a invoqué Un Une sorte de C'est des totems Une sorte de totem Donc le but en fait Ca va être de faire son chemin Jusqu'à la case du haut Comment on va faire Comme je le dis C'est de regarder En fait On a les tours en avance C'est comme le dark blood On a On sait ce qu'ils vont faire en avance On sait qu'il va se taper en avance Donc là par exemple On a le golem de sang Ou le golem d'or Le golem d'or Là par exemple Regardez Il va invoquer par exemple En face de moi Là j'ai eu la chance De terminer à deux points de vie Encore une fois Mais il va invoquer en fait En face de votre personnage C'est à dire que le but Ca va être de se créer un chemin Regardez Ca va être très simple Là par exemple On a le golem d'or à gauche Si c'est son tour Hop Il invoque Sauf que là en fait Il a pas pu invoquer un totem en face de moi Pourquoi il a pas pu invoquer un totem en face de moi Tout simplement Parce que j'étais contre un mur Et en fait les gars Le combat tactique là Se résume à ça C'est à dire que là regardez Il y a un golem d'or à gauche Là boum J'étais contre un mur Donc il a pas pu invoquer contre moi Je sais que le combat va très vite les gars Mais c'est vraiment très simple Essayez de faire des tentatives de vous même Vous allez comprendre C'est très très simple Le but c'est à chaque fois en fait D'avancer vers le plus rapidement possible Vers le haut Vers la case verte Mais tout en Regardez en fait Tout en ne se faisant pas bloquer C'est ça la règle d'or Alors évidemment regardez Là il y a une partie de chance les gars Parce que regardez Là j'enchaîne 4 maps 4 cases Si jamais il y avait un golem Par exemple Qui aurait invoqué son totem devant moi Et bah le combat il aurait été fini Donc évidemment les gars Il y a une partie de chance Mais regardez Bien cliquez sur le golem les gars A chaque fois Ils mettent les prévisations Des futurs golems Qui vont pop Et qui vont jouer leur tour Et en fait les gars Si vous vous basez sur ça C'est bidon Enfin bref les gars J'espère que cette Cette vidéo Voilà Tutos sur le golem Vous a plu Grosso modo Essayez de regarder Si je devais résumer Juste le combat Rapidement tactique du golem Vous cliquez sur le mini golem En fait Et vous voyez Quel prochain golem va jouer Si Et en fait Je vous explique Si le golem Par exemple de droite Par exemple vous Votre personnage Il est au centre de la map Si le golem de droite Donc en haut à droite Si il joue Il va placer En fait un totem Derrière votre personnage Sur votre gauche Vous voyez ce que je veux dire Si il y a un golem en haut Et c'est son prochain tour Qui va jouer Que vous vous êtes en haut Et derrière vous Il y a une case libre Il va placer un totem derrière vous Je ne sais pas si vous avez compris Quoi qu'il arrive Même si vous n'avez pas trop compris Le but du truc Faites des tentatives Vous verrez de vous même Ça va être beaucoup plus simple Quand vous allez tester en combat Il n'y a rien de compliqué Contre le combat Contre le golem Je vous ai expliqué Après il y a une partie de chance Evidemment Parce qu'il y a des fois En fait les gars Où on enchaîne 5 cases d'affilée Et en fait On ne peut pas se cacher Ni à droite ni à gauche Vous voyez Pour contrer un golem S'il veut m'invoquer un truc Je me cache Etc Je pousse le totem Il y a des fois Où on ne peut pas les gars Et donc Vous faites quoi ? Vous recommencez malheureusement C'est comme le Dark Blade Il y a des fois Où le Dark Blade 3 tours d'affilée Il lance vitesse C'est très rare qu'il fasse ça Mais s'il le fait 3 fois d'affilée Effectivement Il est fort possible Que vous perdiez le combat C'est pareil pour le golem Si vous n'avez pas de chance Sur l'initiative Entre guillem Des mini golems Et bien Ça peut être très compliqué pour vous Parce que Vous pouvez vous faire bloquer Pratiquement à tous les tours Donc Evidemment Dans le combat Contre le golem Et le combat contre le Dark Blade Il y a une part de chance Il y a une part de skill Entre guillemets Où il faut connaître un petit peu Voilà Qui va jouer au prochain tour Si Par exemple Regardez Si je sais Que au prochain tour C'est le golem de sang Qui est à gauche Si c'est le golem de sang Qui est à gauche Les gars Et que moi J'avance Par exemple Vers une case Et que à droite Il y a un emplacement de libre Alors que ça menait vers La case verte Et bien Je n'hésite pas à faire Demi tour Pour contrer L'invocation du totem Vous voyez ce que je veux dire N'hésitez pas à faire Demi tour d'une case Pour contrer Les invocations Et éviter d'être bloqué C'est tout ce qu'il faut Résumer sur le combat Tactique du golem J'espère en tout cas Que ce petit tuto Golem au moins Vous a plu Et vous aura aidé Là les gars Je viens de passer Le Yop Le Panda Et le Zobal Contre le dernier combat Ça aussi Je voulais vous le filmer Parce que c'est le dernier combat En fait tout simplement C'est le tout dernier combat Du dofus pour Qu'on est contre Soun Soun Rhinos Qui est un roublard feu Donc c'est un combat Est-ce que je dois faire Un tuto dessus Pas spécialement Il n'est pas extrêmement compliqué On a Gavroche Qui est avec nous Notre fidèle compagnon Qui est là depuis un moment Pour le dofus pour Donc le but En fait les gars Comme vous l'aurez deviné C'est très simple Le but c'est tout simplement De tuer le roublard Et surtout De ne pas Ne pas laisser Gavroche Se faire tuer Donc une fois que ça c'est fait Une fois que vous avez fini Le combat Franchement il est bidon de combat Les gars Vous faites un focus Sur le roublard Vous essayez de laisser Gavroche A distance Et après Voilà Obtention du dofus pour Regardez Il était 19h19 J'ai une bonne mémoire Parce que ça Ça a été fait la semaine dernière Il était 19h19 les gars En 8h à peu près De gameplay J'ai pu Obtenir mes 4 dofus pour De A à Z Comme je l'ai dit Je le répète J'avais acheté Les roses des sables Sinon Tous les donjons Bah je les ai fait Assez rapidement Le minotaur Il y a eu aucun soucis Là dessus Donc là regardez Le petit dofus pour Les gars Qui fait plaisir Parce que Pareil les gars Le dofus pour C'est un donjon Extrêmement puissant Le dofus pour C'est un donjon C'est un dofus extrêmement puissant Je trouve Surtout dans une aventure à 0 Il donne 80 puissance Regardez J'étais encore en Dofawa S'il vous plaît Et ça je les ai encore actuellement Les gars J'ai pas trop fait Parce que j'ai pas trop de Kama Mais voilà Le dofus pour Qui donne 80 puissance Et surtout Qui a un passif Vraiment Insane Je trouve A chaque dommage Reçu Sur votre personnage A distance Par exemple Si un Kray Vous tape à distance Ou un Moab Vous tape à distance Vous allez gagner A chaque coup A distance reçu 1% de dommage En plus Imaginez le délire Si vous faites taper 5 fois à distance Dans un tour Vous gagnez 5% dommage En plus Ce qui est juste Énorme J'espère du fond du coeur Que cette vidéo Vous a plu J'espère qu'elle vous a motivé A vous lancer Dans les quêtes Du dofus c'est mode Et pour Aussi les deux en même temps Pourquoi pas Et à les faire Et à les réaliser Avec votre team de 4 Ou même en solo Ou à 8 Je vous fais de vos bisous les gars On se retrouve très vite Très prochainement Il y a une vidéo Très très lourde Qui arrive sur le parchotage Gratuit C'est Joystick A très vite Ciao Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501